A Dakar, la 11e Biennale de l'art africain contemporain bat son plein. Entre les événements du IN et les 270 expositions du OFF, il y a de quoi se promener et faire des découvertes dans tous les quartiers de la capitale sénégalaise. Au village de la Biennale qui abrite l'exposition internationale, peinture, sculpture, oeuvres d'art, installations et vidéos, tout est au rendez-vous pour le plaisir des visiteurs. Alors, ce Dakar est considéré comme un lieu de brassage d'artistes de tout horizon. Je pense que Dakar est une bonne place pour commencer la promotion d'une oeuvre artistique. Je suis content d'être ici parce que je crois que c'est un lieu de rencontre de différentes audiences. Et présenter mon oeuvre ici, c'est une belle opportunité de visibilité. La Biennale est devenue maintenant un forum familial des artistes, pour l'émergence des artistes. Je pense que la Biennale peut continuer même. C'est excellent parce que ça réunit l'art, le cœur et l'amour. Au-delà de cette diversité culturelle, la paix en Afrique constitue le message fort que véhiculent les oeuvres artistiques. Quand on voit ce qu'on a vu à travers la diversité culturelle qui s'exprime dans les différentes oeuvres que je viens de visiter, on peut comprendre que cette préoccupation de la paix aussi est une préoccupation de tous les peuples en général. Mais ici peut-être qu'on trouve des formes aussi appropriées venant de différents pays qui nous permettent de savoir qu'on a différentes modalités pour arriver à la paix. Mais la paix reste l'ultime et le but commun. Le but du commun, c'est la paix. Après une édition dédiée aux lettres en 1990, le Dakar a été réservé à l'art contemporain lors de la deuxième édition en 1992 avant d'être définitivement consacré à la création africaine contemporaine à partir de 1996. Merci d'avoir regardé cette vidéo !